... Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, post-doctorat en biologie. Bienvenue sur la chaîne La Science te parle. Habituellement, sur cette chaîne, nous parlerons de science. Et aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu d'histoire. Dans le sens général, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de symboles qui sont utilisés par les gens que l'on appelle les complotistes contre les gens qui veulent les vacciner. Les symboles, ce sont par exemple l'étoile jaune. Le symbole, c'est par exemple celui du camp de concentration. Et des mots sont utilisés comme celui de fascisme. Et nous oublions un petit peu notre histoire. Et nous oublions l'horreur qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Et les idées terribles, terribles, épouvantables, horrifiques qui ont mené à la destruction des Juifs d'Europe pour reprendre le titre d'un livre bien connu. Je souhaite donc vous lire un texte, un texte qui est épouvantable dans les idées mais qui est très illustratif de ceux qui pensaient que l'étoile jaune était nécessaire. Je vais vous lire un texte de Julien Rebaté qui a été écrit le 6 juin 1942 et publié dans Je suis partout. Et cela permet d'avoir ce contexte historique-là et de comprendre que se positionner avec l'étoile jaune est une folie absolue dans le contexte de la pandémie actuelle. Les Juifs de la France occupés, comme ceux de presque toute l'Europe, sont astreints à partir de cette semaine au port d'un signe distinctif, l'étoile jaune. Lorsque nous proposions dans ce journal quelques années avant la guerre sous la signature de Robert Brasillac ou la mienne, l'établissement d'un statut des Juifs, nous ne parlions pas de cette mesure indiscutablement sévère. Si les démocraties occidentales avaient été capables à ce moment-là de se dresser contre le danger juif si évident, de faire leur révolution anti-judaïque, le sort des Juifs eût été sans nul doute moins rigoureux que celui qui les attend maintenant. Mais depuis, nos charges contre Israël se sont décuplées. Les Juifs ont la part capitale de responsabilité dans le déclenchement de la guerre et dans son extension. Ils ont été les agents essentiels du bellicisme français et anglo-saxon. Ils n'ont cessé d'envenimer les disputes d'intérêt entre les nations européennes. Ils ont torpillé toutes les solutions pacifiques qui pouvaient aisément intervenir. Ce sont eux qui ont scellé l'épouvantable alliance de leurs créatures Roosevelt et Churchill et de Staline. Tous les soldats chrétiens de quelque camp qu'il soit qui meurent depuis un an dans les steppes russes sont d'abord les victimes des Juifs. S'ajoute aux centaines de milliers de cadavres que la marxisme juif a entassé sur toute la planète. Il n'est pas aujourd'hui un seul Juif, quelles que soient ses origines, qui ne se conduisent en agents sournois ou arrogants du bolchevisme, qui ne fassent des voeux pour sa victoire et n'y travaillent par tous les moyens dont ils disposent. Le Juif se révèle ainsi dans toute sa virulence entre l'Arien et lui, c'est la lutte décisive. Les Ariens ne peuvent pas laisser un tel ennemi libre de se dissimuler. L'étoile jaune qui leur impose est la conséquence naturelle de la duplicité judaïque. Le Juif, en face de l'Arien, camoufle autant qu'il le peut sa race, transforme son nom, mais ne pense et n'agit souterrainement que pour une seule nationalité. La Juive émène en son sein la conspiration permanente contre les nations chrétiennes. « Je ne sais plus quel homme politique » disait autrefois, « si les Juifs étaient noirs ou bleus, il n'y aurait plus de questions juives, tout le monde saurait les reconnaître, les écartait. » L'étoile jaune vient corriger cette bizarrerie qui veut qu'une espèce humaine radicalement opposée au peuple de sang blanc, inassimilable de toute éternité à ce sang, ne soit pas toujours discernable au premier regard. Le monde chrétien, à la naissance des idées démocratiques, crut qu'il pouvait oublier les lois sagement édifiées au cours des nombreux siècles. Il ouvrit aux Juifs les portes des ghettos séculaires. Il a cruellement payé cette générosité inconsidérée. « Nous voyons au bout d'un siècle et demi les dernières conséquences de l'émancipation juive. Cette race ennemie, fanatique et féroce, n'a pas cessé un seul instant d'aspirer à établir sur toute la race blanche une domination qui dégénérait immédiatement et une épouvantable anarchie. Dans tous les pays où elle a pu accéder au pouvoir, elle a semé la corruption, la misère, et pendu des flots de sang. Elle a régné par l'or avec une insolence, une perfidie et une brutalité jamais atteinte par les pires tyrans. Cela s'achève aujourd'hui dans une guerre sans merci. Une telle expérience est suffisante, n'est-ce pas ? L'étoile jaune est la première étape vers ce ghetto, tant physique que morale, que nous devons, à mon sens, faire réintégrer aux Juifs le plus promptement possible. Je disais l'hiver dernier dans ce journal ma joie d'avoir vu en Allemagne les premiers Juifs marqués de leur saut jaune. Ce sera une joie beaucoup plus vive encore de voir cette étoile dans nos rues parisiennes, où il n'y a pas trois ans, cette race exécrable nous piétinait. Nous avons pourtant un regret qui est vif, c'est que l'étoile jaune ne soit pas imposée par une loi française. Nous sommes ici des nationalistes convaincus que l'Allemagne et la France sont dans le Juif, un ennemi commun, et que contre lui, la France doit mener la lutte aux côtés de l'Allemagne. S'il est un terrain d'entente complète entre les deux nations, c'est bien celui-ci. Il n'est aucun pays qui ait souffert des Juifs comme le nôtre, et lui ont valu les pieds au malheur la défaite. Depuis, ils ont encore aggravé incroyablement ses maux, empoisonnant ses esprits, parvenant à peser de la plus funeste manière sur sa politique, étendant partout l'appelé du marché noir, profitant de notre détresse pour édifier de nouvelles et ignobles fortunes. Ce que nous avons fait jusqu'ici contre ces misérables ne compte pour ainsi dire pas. Les quelques décrets timides qu'imprimaient le journal officiel ont à peine été appliqués. Tarkier de Pelpois vient d'être enfin nommé aux affaires juives. C'est un de nos compagnons des bagarres d'avant-guerre. Nous connaissons son énergie, ses convictions solides, sa pertinence. Il est admirablement désigné pour la place qu'il occupe. Nos voeux et nos espoirs l'y ont accompagné. Il sait déjà quels sont nos désirs. Nous voulons que la France participe positivement à la défense aérienne contre les Juifs. Il y va de son prestige et le travaillera ainsi à son salut. Il est une décision qui s'impose de toute urgence, celle d'étendre à tous les Juifs de France l'étoile jaune. Elle est beaucoup plus nécessaire de l'autre côté de l'Allier que dans cette zone. Il n'y a jamais eu autant de Juifs en France. Nous avons hérité en dernier lieu de tous les fuyards de Hollande et de Belgique, ceux qui ont gagné l'Amérique sont un nombre infime. La grande majorité de ces Juifs, tous ces ennemis mortels de la France et de la paix, est en zone libre. Il y a maintenant des Juifs galiciens, bucoviniens, laitons, subcarpathiques qui sont devenus les Juifs de la Corrèze, de l'Ardèche, de la Savoie. Il faut leur infliger l'étoile pour commencer que le paysan périgourdain ou provençal, que l'ouvrier lyonnais, devant ses pillards et ses provocateurs, sache à qui ils ont affaire. Cette mesure est révolutionnaire ? C'est possible. Mais enfin, sommes-nous, oui ou non, en révolution ? L'étoile jaune fera gémir certains catholiques, disons même beaucoup de catholiques. Il est facile de leur répondre d'apaiser l'inquiétude de leur conscience. L'étoile jaune renoue avec la traduction la plus stricte chrétienne, celle de la rouelle, qui, durant toutes les époques, devrait, solide foi, les grands siècles de pure civilisation catholique, marquer les Juifs du ghetto, avec le chapeau jaune des Juifs d'Avignon, les Juifs du pape. Si l'Église moderne s'élève contre l'étoile jaune, il faut désavouer tous les papes qui l'imaginaient et puis l'imposèrent. Lucien Rebaté, 6 juin 1942. Voyez l'ignoble de ses idées. Alors vous, qui ne voulez pas vous faire vacciner, pensez-vous que vous êtes les Juifs modernes ? Avez-vous vu ce que les Juifs ont souffert ? Avez-vous vu les idées qui étaient contre les Juifs ? Les Juifs étaient des victimes bien innocentes. Regardez ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Regardez cette vidéo pour écouter ce texte terrible de Lucien Rebaté. Et surtout, ne portez plus l'étoile jaune. Et surtout, n'employez plus le mot de fascisme pour la vaccination. Parce que ce que vous utilisez aujourd'hui sont des vocables beaucoup trop graves. Ce que vous utilisez aujourd'hui, ce sont des symboles beaucoup trop graves. Et je ne suis pas sûr, je suis même certain, qu'aucune personne qui soit pro-vaccination et je le suis, qu'aucune personne qui était pour le confinement et je l'ai été, n'ont ces idées-là de Julien Rebaté envers les Juifs et envers vous. Personne. Parce que vous n'êtes pas Juifs, parce que si nous sommes un gars, c'est contre un virus. Alors aujourd'hui, ressaisissez-vous et arrêtez de porter ces symboles et arrêtez d'utiliser ces mots et arrêtez de diffuser sur les réseaux sociaux des images dont vous ne comprenez absolument pas le sens. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.